Et nous sommes de retour ici au musée du Bardo, le Bardo à Tunis, qui abrite la plus grande collection au monde de mosaïques antiques. Au total, ce sont près de 5000 mètres carrés de mosaïques, des mosaïques qui proviennent des sites archéologiques que vous venez de voir dans le reportage. Je me trouve dans la salle de Carthage en compagnie du directeur du musée national du Bardo, Taralia. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Un mot tout d'abord sur ce bâtiment, puisque avant d'être un musée ici, c'était en fait un palais. C'est le harem, le harem de la famille royale tunisienne, les baies de Tunis. Pendant 15 ans, au milieu du 19e siècle, il était le lieu de résidence de la famille royale où on organisait des banquets, on avait des réceptions avec un patio que vous voyez ici qui abrite la salle de Carthage. Et avec un style vraiment très intéressant, très mélangé avec plusieurs influences. À côté des traditions locales, on a des traditions européennes, surtout italiennes, dans la décoration. C'est ce fameux bois peintre qui constitue une des caractéristiques du musée du Bardo. Et puis, en 1888, c'est-à-dire au tout début du protectorat français, le palais est transformé en musée. Il y a donc un peu plus de 220 ans, ce qui fait du Bardo le plus vieux musée du monde arabe, avec une magnifique collection de mosaïques. Et notamment celle qui se trouve dans cette salle, juste derrière moi, cette mosaïque au sol qui représente une scène de vie quotidienne. C'est d'ailleurs l'une des spécificités de la mosaïque africaine. Oui, la mosaïque africaine, c'est l'instantané, c'est le documentaire, c'est la représentation de la réalité, une réalité qu'on voudrait éternelle. Et donc, elle est sur la mosaïque à des endroits très précis, à savoir les salons ou les salles à manger, où on s'attablait tous les soirs pour festoyer à côté du maître des maisons. Et ces décors étaient là pour les yeux, pour le plaisir des yeux, pour montrer cette activité dans les domaines ruraux. Ce sont vraiment des scènes de vie rurales, on voit le labour, le travail des champs, la cueillette. Et la chasse, bien entendu, qui est une activité très importante, qui est signe d'une classe aisée de la société africaine. Et la richesse de votre musée, ce sont bien d'autres mosaïques encore. La plus célèbre, celle que l'on pourrait considérer comme la joconde du Bardot, c'est cette mosaïque qui représente le poète latin Virgile. Une mosaïque vraiment exceptionnelle, elle est même unique. On voit donc Virgile entourée de deux muses. Virgile, le poète de la latinité, qui est représenté sous les traits d'un Africain. C'est évidemment très symbolique. Très symbolique, puisque pour l'élite africaine, Virgile était un symbole. De l'intégration de l'Afrique dans ce monde romain, où l'Afrique est devenue, au fil des siècles, la province la plus importante sur le plan économique. Celle qui servait de grenier à Rome. Donc ces Africains, qui ont réussi dans leur vie, pour eux, Virgile représentait cette unité, cette paix romaine, cette concorde. Alors le musée du Bardot est actuellement en pleine renaissance. C'est un immense chantier qui va s'étaler sur de longs mois jusqu'à l'été. Ce sera le Grand Bardot. De nouvelles salles vont ouvrir dans quelques jours. Et notamment celles qui abritent un autre trésor de votre musée, Taralia. Un trésor qui n'a jamais été montré au public. Il s'agit de ce baptistère en mosaïque. Il date du VIe siècle après Jésus-Christ. Une pièce rarissime qui prouve la ferveur catholique dans cette partie de l'Afrique. On voit vraiment une décoration très riche de symboles religieux liés au baptême. Le baptême qui était très important pour les chrétiens d'Afrique. Pour les chrétiens d'Afrique, c'est très très important parce que c'est un acte fondamental. Et c'est pour ça qu'on a une iconographie très riche dans ce baptistère. Qui résume un peu les concepts. A savoir le salut à travers, on voit, l'arche de Noé. La colombe avec le rameau d'olivier. Le poisson qui représente le fidèle. L'arbre de vie. L'arbre de vie qui est restitué aux fidèles avec le baptême. C'est quelque chose de très symbolique. Et surtout, le monogramme du Christ. Puisqu'on est toujours baptisé dans le Christ. Taralia, merci de nous avoir permis et de faire découvrir ce baptistère ce soir. En avant-première aux téléspectateurs des Racines des Deselles. Les découvertes sont d'ailleurs loin d'être terminées. Puisque nous allons nous rendre à présent dans la Médina de Tunis. Tunis qui fut en partie construite grâce aux ruines de Carthage. Carthage ayant en fait servi de carrière de pierre. C'est aujourd'hui l'une des villes anciennes les mieux préservées du monde arabe. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de la Médina, un reportage signé Isabelle Thomas et William Jaffet. Au petit matin, la Médina est une ruche qui s'éveille. Les souks déploient leurs marchandises. Cuir, or, chéchia, tissu, sortent des réserves. Chaque boutique déploie ses trésors. Et chaque boutiquier, même le plus petit, prend ses quartiers. La journée peut commencer. Jamila Binous connaît tout le monde ici. C'est une enfant de la Médina. Elle y vit et en a fait son terrain d'études. Elle nous propose de commencer là où tout a commencé. Au cœur même de la vieille cité de Tunis, à la grande mosquée de l'Olivier, la Zitouna. En général, une ville naît autour de sa mosquée. La grande mosquée, autour de laquelle s'installent des cheminements qui deviennent par la suite souk. Donc c'est vraiment un pôle à partir duquel rayonnent tous les grands axes conduisant vers les portes. C'est le monument le plus ancien de la ville. La légende le fait remonter au 7e siècle quand les Arabes ont conquis Tunis. Ces colonnes antiques viennent des ruines de Carthage. Les bâtisseurs ont égalisé leur hauteur comme ils le pouvaient. Pas un chapiteau qui ne ressemble à un autre. Son grand minaret est le point le plus haut de la Médina, 43 mètres. Nous y avons exceptionnellement accès. D'ici, le rayonnement des ruelles apparaîtrait nettement. Voix commerçantes à ciel ouvert ou passages couverts qui ressemblent aux veines qui partent du cœur. Autant d'artères sous lesquelles s'organisent les souks. Plus on est près du sanctuaire, plus le commerce est raffiné. Le plus noble des souks est au pied même de la grande mosquée. Les parfumeurs sont là depuis plus de 800 ans. Au 15e siècle, le diplomate et voyageur Adorn témoigne déjà de ces boutiques élégantes. Nous retrouvons Djamila dans la plus ancienne des échoppes. C'est l'une des plus belles boutiques du souk. Elles étaient avant toutes faites de bois ouvragés, telles que vous les voyez ici. On voit encore les fioles, comme les décrivait Adorn au 15e siècle, avec un long col décorant les étagères. La boutique de Souhaïr Trabe a plus d'un siècle. Un minuscule écrin où l'amateur de senteur se pose un instant pour retrouver sur sa peau les mille parfums de Tunisie. La distillation est plus qu'un art ici. C'est un art de vivre. C'est très fin. C'est bon. C'est la tradition de tous les Tunisiens. 60% des Tunisiens ont des appareils de distillation. Faire les distillations de fleurs d'oranger pour la cuisine, les gâteaux et les huiles pour parfumer aussi. C'est dans la tradition tunisienne. Une autre tradition de la Tunisie, ce sont ses couvre-chefs. A deux pas de la grande mosquée, car leur travail est sans nuisance, les shawashi cultivent l'art multiséculaire de la Shéchiha. Sa fabrication remonterait au 9e siècle et elle passe encore par les mêmes étapes. Tout commence par un banal bonnet de laine tricotée. Ah, vous ne connaissez pas comment on fait un Shéchiha. C'est le début, ça. Ça commence comme ça, puis avec l'eau chaude et le savon, ça rétrécit, ça feutre. Ça devient comme ça. Ça. Ça arrive comme ça. Teinte, cardée, puis mise en forme, la Shéchiha prend alors sa forme définitive. Ça, Tunisien. Prête à être exportée dans toute l'Afrique. Gaddafi prend un Shéchiha comme ça. Elle est avec un petit pampamp. Maintenant, je fais la mesure à mon tête ou à les yeux. Chaque artisan a aussi ses astuces, pour les tailles, par exemple. Ça, 27 et demi. Ça, 28. Voilà, 28. Ouverte en 1924, la boutique de M. Bleich est une des plus anciennes du souk. Son décor est un véritable écrin. M. Bleich compte plus d'un habitué. Certains clients ne quittent leur Shéchiha que pour en acquérir une autre. L'occasion de palabres infinies. Car une bonne Shéchiha se doit d'être une véritable double peau. Voilà, les Shéchiha. Autre boutique, autre découverte. Jamila nous a assuré que de véritables trésors dorment au fond de certaines échoppes. Au bout d'un rayon de marchandises bon marché, on débouche sur une vaste pièce lumineuse et chargée. Boules à neige, poteries et accessoires kitsch ont tout envahi. Si trésor est lié, ça ne saute pas aux yeux. A l'origine, c'était un petit caravan-sérail, pas loin de la grande mosquée, destiné aux commerçants riches. Et la particularité, c'est des panneaux de céramique qui sont d'une très grande valeur parce que c'est des cas uniques de figuration humaine et aussi des animaux. On va en découvrir quelques-uns. Jamila disparaît alors au fond de la boutique. Alors vous avez ici une scène très amusante, très fraîche où on voit un coiffeur en train de raser le crâne de son client. Et c'est une scène probablement qu'on pouvait voir au 19e siècle à Tunis. Une véritable photographie sur le vif de l'époque. Et ce n'est pas tout. D'autres scènes se cachent encore dans ce décor. Là, c'est un personnage sous un palmier en train de manger dans une grande écuelle. Toujours ses couleurs fraîches, naïves. Un deuxième plan ici, on voit deux hommes affrontés avec l'arbre de vie au centre. Et puis, exceptionnellement, on a représenté une femme. On va la découvrir. Dans la religion musulmane, la représentation humaine est déjà rare. Que dire alors de ce portrait de femme ? Vous avez cette belle scène où on voit une femme, le visage découvert, le bras nu, ce qui est très rare, exceptionnel. C'est une dame qui se recueille sur une tombe. On voit la stèle funéraire avec l'inscription. C'est des scènes de grande valeur. C'est des scènes de grande valeur. Sous-titrage FR ?